Gilles Trigna Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Sion Sortez. Salut à tous et bienvenue dans Sion Sortez. Jusqu'au 24 janvier, ne ratez pas tristesse et joie dans La vie des girafes à l'hexagone de Mélan. C'est un conte traité comme un road movie autour de girafes, une petite fille de 9 ans qui est trop grande pour avoir encore besoin de son doudou, mais trop petite pour abandonner ses rêves d'enfant et se confronter à la violence du monde des adultes. A la MC2 jusqu'au 25 janvier, retrouvez 2147 et si l'Afrique disparaissait, par le metteur en scène grenoblois Moïse Touré et le chorégraphe Jean-Claude Galota. C'est une création poétique et politique avec 9 artistes, la plupart africains, qui s'interrogent sur la survie de l'Afrique. Je suis en psychanalyse lourde. A la Nef, ne ratez pas le documentaire polémique de Sophie Robert, Le phallus et le néant, mercredi. Le film décortique la sexualité et les rapports hommes-femmes. Sophie Robert a rencontré 18 psychanalystes freudiens et lacaniens pour assumer la dimension politique de leur théorie. Et puis voici le programme 2019 de La Source par Laurence Talle. Oh là, qu'est-ce qu'il y a de beau à La Source ? Beaucoup de choses, je crois. En tout cas, la volonté d'accueillir vraiment une foule de spectacles avec un état d'esprit d'ouverture, au sens des propositions en tout cas, parce qu'on accueille aussi des événements partenaires comme le Transfo Festival qu'on va accueillir en ouverture et en fermeture, les 24 et 31 janvier. On accueillera aussi, et là on est très très heureux, Adam Nass et Mary Jean le 25 janvier. Là, on est dans une électro-soul avec une voix qui fait penser à Al Green, donc c'est très chaleureux. Et ça continue avec des propositions, musique classique, le 30 janvier avec la petite fée Philharmonie, une création jazz avec le fontainois Florent Briquet le 8 février, avec le projet Marthe qui est un projet vidéo et jazz autour de la musique traditionnelle grecque, avec un côté un peu rock. On va accueillir aussi Ange qui est une production extérieure à La Source. Donc ça c'est assez récurrent, maintenant La Source accueille aussi des productions extérieures. Alors dans mes coups de cœur, il y a Sandra Nkake le vendredi 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et Sandra Nkake est française d'origine camerounaise, elle a été nommée en Victoria Jazz en 2012 comme révélation saine. C'est vraiment une grande voix française, une personne de caractère avec une création qui va au-delà du jazz. Gilles Trigna Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Science Sortie.